Bonjour, dans cette capsule nous allons résoudre le célèbre problème des tours de Hanoi à l'aide d'un programme python alors rendons-nous tout d'abord sur wikipédia qui nous explique de quoi il retourne donc en fait c'est un jeu vous avez à votre disposition trois barres qui peuvent accueillir des disques tous les disques sont disposés sur la première pile qu'on appellera A et ces disques ont différentes tailles de la plus grande à la plus petite et l'idée c'est de déplacer ces disques à partir de la tour 1 à une tour d'arrivée qu'on va appeler C en passant par une tour intermédiaire qu'on appellera B et ceci en minimum de coût tout en respectant les règles suivantes on ne peut déplacer plus d'un disque à la fois on ne peut placer un disque sur un autre disque plus grand que lui ou sur un emplacement vide alors je vous remontre moyennant cette explication alors là il s'agit d'un gif animé donc on va attendre la position initiale de la tour de Hanoi mais vous pouvez déjà observer si vous ne connaissez pas le jeu comment procéder alors voilà le départ et donc on déplace un disque à la fois et voilà on peut déposer un disque sur un disque de diamètre supérieur et bon alors soit on est bien organisé et on arrive effectivement à effectuer ce qui nous est demandé en un moindre nombre de coups ou alors ça peut prendre un temps infini voilà donc on va on va voir l'algorithme nécessaire pour réaliser cela alors en fait en fait pour pouvoir déplacer une tour de N disque de A vers C on effectue ces trois étapes alors on déplace la tour des N-1 premier disque de A vers B puis on déplace le plus grand disque de A vers C et enfin on déplace la tour des N-1 premier disque de B vers C et bien ça ça va se traduire par du point de vue Python alors on va aller on va se rendre dans IDLE pour pouvoir réaliser ce programme alors je laisse pour l'instant les trois étapes de l'algorithme pour qu'on comprenne bien ce qui se passe on va réaliser, on va écrire une fonction tour de Hanoï qui va prendre quatre arguments alors N ça sera le nombre de disques à déplacer enfin le nombre de disques tout simplement A et B, A ce sera la tour A B ça sera la tour que j'avais appelée C et B étant une tour temporaire puisqu'elle sert juste de transit entre la tour 1 et la tour C voilà alors là en fait on se contente de transformer l'idée physique des tours par des listes alors bon je vais abandonner pour qu'on voit un peu mieux je vais abandonner mes trois étapes alors là vous voyez il y a trois listes Python initialisées qui figurent la tour 1 BC et tous les disques, alors le plus grand on l'appelle 4 puis A3 donc sont figurés par des éléments, des items d'une liste les deux autres listes A2 et Stack 3 étant vide pour l'instant bien entendu alors on va faire tourner alors voici donc une fonction qui s'auto-appelle et dite récursive voilà alors je, voilà c'est exactement l'algorithme qui précède donc je ne passe pas plus de temps d'explication sauf d'ici quelques secondes vous allez voir alors là je le teste je teste le programme voici ce que ça produit c'est-à-dire que ça produit bien exactement ce que je veux là il y a une grande vitesse vous n'avez pas vu parce que c'était sur un autre écran mais c'est satisfaisant sauf que je ne vois pas du tout les mouvements c'est là où l'utilité d'utiliser un outil comme Python-Pittor se fait flagrante alors on va revenir ici alors j'ai rentré le programme dans Python-Tuteur et je vais visualiser ce programme pas à pas alors vous voyez il y a 79 étapes alors ça ne veut pas dire qu'on réalise le jeu de tour d'un oeil en 70 étapes parce qu'il y a des étapes d'initialisation etc mais il y en aura moins que ça alors je déroule mon programme et en fait on va visualiser ce qui se passe dans les trois listes alors là c'est l'initialisation qu'il y a 3 de 1 dans la liste stack 1 et les deux autres sont là on va là on est rendu à la ligne 13 on appelle une première fois on l'appelle enfin une première fois bien sûr la fonction tower of an oeil et donc on voit que cette fois-ci les listes 1, b et tmp pointent vers les listes précédentes et petit à petit ça va lancer alors est-ce qu'il y a un seul disque dans stack 1 bah non donc ça passe directement à else on utilise la récursivité et là petit à petit vous allez voir on va voir les listes alors pour l'instant il ne se passe rien c'est juste l'appel récursif le la pile stack stack 1 est toujours telle qu'elle et là on va arriver à un moment où voilà ici il y a une fois qu'il ne nous reste plus qu'une qu'un disque on va pouvoir commencer à s'attaquer alors là ce qu'il faut bien voir c'est que là donc il y a un disque en moins et dans le b je mets j'utilise l'intermédiaire pour commencer à remplir bon etc etc c'est très visuel on voit que le plus grand disque est toujours sur la liste stack 1 avec le disque un petit peu plus petit au dessus de lui on commence à effectuer les passages et donc c'est moins visuel que le petit gif animé que je vous ai montré tout à l'heure bon etc alors on peut aller plus vite en utilisant le curseur comme ça on voit également parfaitement bien les états et à un moment la stack 1 va se vider au profit uniquement de stack 3 voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette correction du problème des tours de Hanoïs sous Python et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501